Musique J'ai décidé d'ouvrir un magasin bio à Bonifacio, dans une ville de 3000 habitants, à une époque où le bio était quand même assez confidentiel. Musique En 82, j'habitais la Corse, j'ai toujours été un branché bio, mais je savais que c'était le moment ou jamais de mettre les choses en place. Et puis je me suis dit, je vais monter un magasin bio à Bonifacio. 3000 habitants, 600 légionnaires, je me suis dit pourquoi pas. Et en même temps, je faisais du savon, j'ai mis l'Occitane en place aussi en Corse. Musique Ça marchait, c'est que d'emblée, je me suis tiré un salaire. J'ai payé mes charges, j'ai tiré un salaire. Le magasin bio et le style l'Occitane, j'ai fait le mix des deux, ça a duré 15 ans. Musique Surtout la Légion. Oui, parce qu'ils savaient très bien que les compléments alimentaires étaient bien et que c'était bon pour leur santé. Puis moi, j'étais formée aux compléments alimentaires, donc il n'y avait pas de souci. Voilà, et donc ça a marché très bien. C'était les meilleurs clients parce que les médecins étaient complètement branchés sur la Légion, sur les médecines alternatives. Musique Ce qui est important, c'est de faire avancer les choses. Moi, j'ai toujours osé de faire des choses. Je me suis dit, on verra bien, si je me plante, je me plante. Moi, j'ai toujours su créer et dynamiser les choses. Alors pour l'argent, je ne suis pas bonne, mais ce n'est pas grave. La vie se charge de vous envoyer ce qu'il faut. Mais oui, effectivement, je suis là pour créer. J'ai les idées, elles arrivent et je me dis, je vais le mettre en place. Musique C'est très compliqué d'être avant-gardiste. Parce qu'en fait, sur le coup, quand vous parlez de certaines choses que vous allez mettre en place, tout le monde te dit, mais t'es folle, mais ça ne va pas marcher. Tu te rends compte le problème que tu vas avoir et tout et tout. Donc déjà, vous prenez les réflexions dans la tête et en fait, ça marche. Ça marche, mais bon, ça met peu de temps à démarrer. Mais c'est compliqué parce qu'on est toujours considéré comme un extraterrestre. Tous ceux qui pensent différemment, qui mettent des choses en place différentes et autres, on est des extraterrestres, c'est sûr. Les extraterrestres, pour moi, c'est ceux qui créent des choses nouvelles, novatrices, qui vont au-delà du chemin de pensée traditionnel. Moi, je ne pense pas comme tout le monde. C'est un vrai problème des fois. Mais bon, c'est comme ça, c'est le chemin de vie. Bon, alors on va le prendre. Musique Oser. Ils ont une idée, mais qu'ils osent. De toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent ? Pas grand-chose. Simplement d'avoir essayé, d'avoir peut-être échoué, mais surtout d'avoir réussi. Il faut essayer. De toute façon, si on a une idée, il faut la mettre en pratique. Sinon, ils nous laissent toujours un espèce de goût amer, un vide, parce qu'on n'a pas osé faire les choses. Oser. La chanson de Noah, ose. Musique Un matin, je me suis réveillée en disant, mais il n'y a pas de magasin bio en Corse. Ce n'est pas normal. Le bio, ça va être l'affaire. Ça l'est, de plus en plus. Donc, je me suis réveillée, j'ai dit à mon compagnon, je vais ouvrir un magasin bio. Je savais le magasin que je voulais, on m'avait dit, tu ne l'auras pas. D'accord, je l'ai eu, bien évidemment. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que c'est juste ce que je fais ? Donc, je suis partie avec une amie qui habite à côté d'Albi. Je suis allée rencontrer une femme sur Toulouse, qui m'a dit, ouvrez donc ce livre. Et le titre du livre, c'était, enfin le titre, ce que j'aurais dû lire, de la nourriture spirituelle à la nourriture terrestre. J'ai dit, c'est bon, j'ai ma réponse. Je suis allée dans un magasin bio, la personne m'a donné tous ces dossiers. J'ai eu plus qu'à les mettre en place en Corse. Et ça a marché tout de suite. Après, je l'ai vendue. Après, je l'ai vendue, je suis rentrée sur le continent. Voilà. Et ça ne fait plus du tout ça maintenant. Moi, je n'ai pas de rêve. Dans le sens où j'écoute ce que la vie me dit et j'écoute ce que la vie me demande. Aujourd'hui, elle me dit, tiens, tu vas monter un salon. Bon, je me réveille avec monter un salon, je monte un salon. Tu vas ouvrir un magasin bio ? Eh bien, tu ouvres un magasin bio. Je trouve que c'est normal que l'on fasse des choses et que si on a la capacité de parler, j'ai fait de la politique aussi, de parler, de n'avoir peur de pas grand-chose, que les portes s'ouvrent ou elles ne s'ouvrent pas, je veux dire, moi, ce n'est pas ce genre de truc qui m'inquiète. Eh bien, quand on a ces capacités, quand on vous a donné ces... Oui, oui, quand on vous a donné justement toutes ces possibilités, c'est les mettre au service. Alors, effectivement, moi, je les mets au service des autres. J'aurais pu les mettre à mon propre service en créant une affaire. Actuellement, je serai millionnaire ou autre. Bon, ce n'est pas le cas, ce n'était pas mon truc, ce n'était pas ma vie, ce n'était pas ma voie. Mais c'est quand on a les capacités, il faut les mettre en place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada